Avec, évidemment, vous l'aurez compris, José Garcia, mais aussi Luca Bellevaux, Marie Gilin, Olivier Gourmet, Olivier Gourmet, qui est méconnaissable, il faut le dire, dans ce film, Nicolas Casalet aussi, vraiment un casting prestigieux, et Michel Serrault, j'imagine que pour vous c'était une joie aussi, c'est la première fois que vous aviez des scènes avec Michel Serrault ? C'est la première fois, oui, oui. On a commencé tous les deux en Barésie, on s'est retrouvés quelques années plus tard dans un drame. Dans un film policier, une adaptation d'un bouquin de Fred Vargas, en voici l'adaptation cinéma, ça sort mercredi, un extrait, la bande-annonce part vite et revient tard. Ardène, dépêche-toi ! C'est quoi, maman ? Ardène, maman, il y en a un autre. Commissaire Adamensberg, brigade criminel. Je sais, c'est ridicule, ça me fait peur. C'est courant chez les artistes à la mode. C'est pas un artiste, il a peint toutes les portes sauf une, et j'aime pas ça. Là, je trouve ça. Viens avec moi. Elle vient d'où votre photo ? C'est un immeuble marqué de quatre, Blazélo. Le cadre à Rebaud est surtout fameux pour sa valeur de talisman contre la peste. La mort noire. Quelqu'un annonce le retour de la peste. Marianne Barth, divorcée, un enfant. Sylvain Marbeau. On a interrogé leur famille. Aucun lien entre nous. Le type a forcément de l'âge qu'ils en ont tous une. Si les causes des décès restent mystérieuses... Il a invoqué les risques de contamination par les rats. On va nous noyer. On pourra plus protéger personne. Mais si tu peux passer des messages, souterrains, putraïdes... Quand les animaux qui vivent dans la profondeur des galeries souterraines abandonnent leur habitat naturel... Quelque chose est en marche et qui va bientôt émerger. Des suspects ? Au cœur. Depuis que je suis ici, j'entends vos supporters vanter vos intuitions si géniales... Tellement hors normes. Et là, rien. Vous sentirez. Par vite et revient à tard. Ça sort mercredi prochain. C'est un film signé Régis Varnier, adapté d'un polar de Fred Vargas avec José Garcia. Je ne sais pas si c'était celle qui joue votre compagne dans le film et qui vous quitte, ça on peut le dire, dès le début du film. Lindan Fan. Lindan Fan. Elle était déjà dans le premier film, enfin dans un des films de Régis Varnier qui était Indochine. Voilà, elle était beaucoup plus jeune. Sauf qu'elle vous quitte là, au début du film. Oui, je ne comprends pas pourquoi. Et à cause de ça, c'est important parce que vous allez perdre votre fameux flair, parce que manifestement, ce fameux commissaire, le commissaire Adamsberg, c'est un commissaire qui marche à l'intuition. Oui, oui, il a des intuitions, il a des flashs comme ça. C'est un type qui est très réceptif, qui a l'air toujours de jamais être là, de ne pas écouter les gens. Et en fait, qui va vraiment chercher le point de détail bien précis. D'ailleurs, quand le film commence, il y a des cadres qui sont peints dans Paris, sur pas mal de portes. Tout le monde croit que c'est des taggeurs ou des types, des artistes qui sont en train de faire ça. Et en fait, tout de suite, il est happé par cette histoire et il se demande pourquoi il y a des cadres sur les portes. Et il y a un autre monsieur qui est joué par Michel Serrault, qui s'appelle Descambrais, qui lui aussi est en train d'écouter des annonces qui sont faites sur une place par un crieur, donc par Olivier Gourmet. Alors, ce commissaire, vous le connaissiez, vous, parce que, est-ce que vous aviez lu le bouquin ? Est-ce que vous aviez lu, il n'est jamais trop tard pour lire du fret de Vargas ? Mais est-ce qu'avant qu'on vous propose ce rôle, vous aviez lu un bouquin, un polar signé Vargas ? Non, non, je ne connaissais absolument pas. Non, non, j'ai lu l'homme au cercle bleu, parce qu'il y avait des détails justement sur ce personnage, parce que le commissaire Adamsberg, c'est un personnage emblématique et très complexe. Je ne savais pas pourquoi Régis Varnier me faisait appel à moi. Et puis voilà, j'ai lu les descriptifs et j'ai compris un peu que c'était un type un peu bourru, voilà, comme ça, les Pyrénées, donc j'ai compris pourquoi on m'avait appelé. Alors, c'est la panique dans Paris, ça se situe effectivement dans Paris, et plus particulièrement dans le quartier des Halles, il faut le dire. Et il y a un type qui manifestement fait des quatre sur les portes, et là, ça veut dire que quand on a un quatre sur une porte, on est normalement épargné par ce fameux virus de la peste, qui semblerait revenir dans la capitale, c'est un peu ça l'intrigue. Oui, quelqu'un annonce la peste, oui. Voilà, et quelqu'un qui inoculerait ce virus de la peste à ses victimes. Et ce fameux quatre, d'ailleurs, il est assez curieux. Vous pourriez me le refaire, là, de mémoire, on va voir si vraiment... Le quatre à l'envers ? Ah, ça, je sais pas, j'ai bien ramé pour faire le quatre à l'envers. Bon, ben voilà, c'est comme ça, je crois. Pourquoi, vous croyez que c'est moi le sommeur ? Je crois que c'est ça, non ? Ah oui, bravo, exactement, c'est exactement ça. J'en ai fait quelques-uns. Sauf que, non, non, regardez, les petites barres étaient là, normalement. Oh, oui, mais ça dépend, c'est au goût de l'artiste, vous savez. Tu vois, je suis pas le coupable. C'est un artiste criminel, en tout cas, dans ce film, vous partez à sa recherche. Vous êtes en tout cas très crédible dans le rôle de ce commissaire, très introverti, très grave, il faut le dire, c'est pas le José Garcia fantaisiste que vous connaissez, c'est vraiment un vrai polar avec un vrai flic, et Varnier dit de vous, alors des tas de compliments, je sais pas si vous avez lu ce qu'il raconte sur vous dans la presse, José Garcia fait partie de ces acteurs très beaux sortes et modestes qui ne vous disent jamais à quel point ils travaillent. C'est-à-dire que vous allez travailler dans votre coin avant d'arriver sur le tournage ? Oui, mais... Comme vous faites souvent. Oui, mais ça, je vous dis, il n'y a rien d'exceptionnel, tous les acteurs travaillent, ils se donnent du mal. Moi, j'aime bien arriver à être tranquille comme ça sur le plateau pour pouvoir profiter et sortir des blagues. C'est-à-dire qu'une fois sur le plateau, vous décogez... Après, je deviens un animal, un chien. Vous travaillez avant... Oui, mais... Karine en a fait des frais. Regardez, elle est encore douce sur le cou. Vous dites chaque rôle à son rythme possède un poids, une force ou une fluidité. Ça veut dire aussi qu'en fonction des rôles, vous changez de poids et vous faites attention ? Il y a des jours où je me suis fait plutôt avoir par la table régie, plutôt qu'autre chose, mais c'est vrai qu'il y a des personnages qui sont comme ça, qui doivent être un peu plus massifs et d'autres beaucoup plus aériens. Alors justement, j'aimerais qu'on voit quelques-uns des personnages que vous avez interprétés au cinéma et que vous me disiez à chaque fois comment vous les avez... Oui, s'il est aérien ou plutôt massif. Comment vous les avez préparés ? Quelles chaussures ? Quelles cravates ? Et ce qu'il a fallu faire pour préparer chaque rôle ? Alors celui-ci... Écoutez, il est facile à préparer, celui-là. J'ai essayé tout ce qui ne m'allait pas, voyez-vous. Je me suis régalé avec ce personnage. Vous avez reconnu le film ? Oui, c'est l'extension du domaine de la lutte. J'avais choisi moi-même les lunettes. On a fait des... Vous voyez, par exemple, les manches, là, qui sont un petit peu voûtées, ça, ça ne me va pas du tout. Voilà, c'est un personnage qui était un peu asexué, qui avait du mal avec les filles, et on comprend pourquoi. Voilà, vous voyez, arrivé ça sur un quai de gare, on est toujours un petit peu gênés. Autre rôle important ? Oui, là aussi. Toujours, vous voyez, toujours l'élégance, le rapidement. Pour ce rôle dans La Vérité, si je mens, comment vous l'avez préparé ? C'était un de vos premiers grands rôles, quand même. Oui, celui-là, oui. Ah ben là, on s'en est donné à cœur joué, on avait tous pris du poids, et on s'est bien régalé à faire ce... Surtout le premier, on avait pris énormément de poids pour pouvoir faire les films, pour que ce soit vraiment des gars bien portants. Autre composition, parce qu'on peut vraiment dire que vous composez. Oui, ça, vous savez, c'est les perversions du même homme qui m'a poussé pendant des années en télévision. Ça, c'est Antoine de Côte ? Oui, il m'a dit, j'ai besoin de toi pour un rôle. Je lui dis, OK, et je lui dis, mais c'est quoi ? Il me dit, tu verras, viens. Et quand je suis arrivé, il m'a foutu une tête de Hitler et il m'a fait appeler caniveau, voilà. Il m'aime énormément. Et là, pour les morsures de l'aube, il y a eu une préparation spéciale ? Non, justement, je vous dis, il n'y a vraiment pas eu de préparation. Lui, vous connaissez-vous, vous l'avez vu à la télé ? Il m'a tout de suite mis dans une boîte à partouzes et avec une fille avec une balle dans la bouche. Non, il n'aime pas me préparer trop, heureusement, sinon je ne voyagerais pas. Alors, un autre ? Ah ben, ça, oui, ça, c'est un de mes moments préférés, vous savez, dans le cinéma. On va avoir réussi à mettre quelque chose dans la bouche de Benoît Poulvord pour qu'il ne parle plus. C'est le boulet, évidemment. Ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est le boulet, oui. Un autre encore. Là, c'est Jet Set. Oui, oui, là aussi. Là, il a fallu se tenir, oui. Grosse préparation. Là, pour le coup, vous avez fait vraiment de la muscu et tout. J'ai continué, j'ai continué le travail que j'avais commencé sur le boulet. Mais là, ça se voit. Ah ben, il fallait que ça soit, voilà, il fallait que ça soit à peu près. Au point que même Têtu a commencé à s'intéresser à vous pour Jet Set 2. Oui, oui, voilà. Oui, c'est un mix. Il n'y a pas que moi là-dedans, mais oui, oui, on a réussi à faire ça. Non, non, mais c'était l'éclat. Oui, non, c'est toujours un peu. Ça gêne toujours un peu. Vous savez, c'est toujours les images. Ça vous met toujours à l'abri de la bêtise. Là, c'est mieux. Oui, là, c'est mieux. C'est surtout le slip qui est... On l'a choisi ensemble. On a fait tout ce qu'il fallait. Voilà. Autre rôle. C'est le film de Richard Berry. Il était venu nous en parler. La fameuse boîte noire. Là, c'était un film assez étonnant et assez curieux. Là, il a failli travailler surtout avec les gens qui... C'est un amnésique dans le film. Oui, c'est un type qui a pris un choc orbitofrontal. Je ne savais pas que quand on prend un choc, ça peut arriver demain. C'est pour ça qu'il faut mettre sa ceinture en voiture. C'est que vous cognez vraiment sur le devant du front. Vous prenez une porte de travers. Et ça peut vraiment procurer des sensations assez étranges. Vous pouvez vous balader à poil pendant une semaine. Vous pouvez avoir des réactions. Vous pouvez garder toute une partie de cette désinhibition. Voilà. Vous pouvez vous désinhiber. Et vous pouvez en garder. Vous pouvez garder ça toute votre vie. Vous pouvez devenir un peu... Alors, votre look, justement. Parce qu'on dit que vous êtes un coquet. Oui, oui, oui. Comme tous les Espagnols, je suis très coquet. Oui, oui. J'aimais bien tirer à qui était peint. Alors, il paraît que vous preniez des produits de beauté, même pour femmes, avant qu'il en existe pour hommes. Oui, parce que je me suis pourri tellement la peau, justement, nulle part ailleurs, qu'il a fallu vraiment la soigner très très vite. Alors, je vais voir si vraiment vous vous y connaissez. Vous vous posez quelques questions. Un produit de beauté, merci. Je savais bien qu'il y avait une petite kermesse. Un comédon. Qu'est-ce que c'est qu'un comédon ? Un comédon, c'est un bouton... Non, c'est ça ? C'est un bouton de gras, quoi. Oui, un point noir. Un point noir. Bravo, bonne réponse. Non, il est fort. Il y a DHEA. DHEA, c'est quelque chose qu'on en a dans le corps. C'est une molécule qui se perd quand on vieillit, qu'il faut essayer de récupérer au maximum. La zone T ? Ça, comme la zone G, mais un petit peu plus bas. Non, non, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. La zone T, je ne sais pas. Vous ne connaissez pas la zone T ? Non. C'est pas ça. Non, je ne sais pas. Bravo, Axel Raed. C'est ça, la zone T. C'est la zone grasse du visage. Ah, pardon. Je suis passé, vois-tu ? C'est le nez, le front et le menton, la zone T. Ah, très bien. Voilà, c'est là où on se met des crèmes, généralement, c'est la zone grasse du visage. Un antioxydant, ça n'a rien à voir avec le fondamentalisme. Un antioxydant, c'est parce qu'on a en fait les cellules qui vieillissent et en fait l'antioxydant permet aux cellules de moins se dégénérer. L'exfolation, vous faites ça ? L'exfolation, bien sûr. Alors qu'est-ce que c'est, l'exfolation ? C'est pour le corps, plutôt. C'est des grains qui sont dans le savon, non, c'est ça ? C'est pour enlever les peaux mortes. Dans Vénus Beauté Institut, vous auriez été parfait, vous. Moi, j'attends qu'il n'y ait qu'un poisse au télé-hachat, je peux faire un massage. C'est pourquoi ma femme est amoureuse de lui, puisqu'elle a l'institut de beauté. Mais voilà ! J'ai tout compris ! Je n'en ai pas non plus relationné que je vais... Je suis dans le couloir de un mort. Un gel émollient. Un gel émollient, émollient, je ne sais plus, mais c'est... Oui, c'est pour tirer un petit peu la peau, c'est ça ? Ça permet de... Je ne comprends même pas la définition. Ça permet de repousser les cuticules. Oui. C'est très important, ça. J'ai jamais cherché... Très bonne soirée. C'est pour les ongles, en fait. Ah, d'accord. Ça adoucit les yeux. Regardez, regardez. Restez dans cette émission qui va vous aider à devenir plus beau et plus belle. C'est pas mal. Quiz réussi. Et vous restez à côté de Caride, je vais vous libérer dans deux minutes. Vous allez repartir tous les deux ensemble, mais avant, vous avez le droit, vous aussi, à un choix entre les quatre animateurs. Arthur, Denis Fabre. Ah, Denis Fabre. Denis Fabre pour José Garcia. Est-ce que vous êtes quelqu'un de possessif en amour ? Possessif, non. Non, non, pas du tout. Non. Non, 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 pas possessif. Vous prêtez volontiers votre épouse. Disons que je fais attention de ne pas qu'un petit apportin vienne la subtiliser, mais non, mais je suis pas possessif. Stéphane Blakowski, Coé ou Arthur ? Eh bien, Stéphane Blakowski. Blakowski. Et vous devez choisir des habits, c'est un casse-tête. Comment vous avez choisi ce matin pour vous habiller comme ça ? C'est le coquet. Je savais bien que j'allais être un peu tordu, mais j'avais plein d'émissions avec lui. Parce que maintenant, j'ai fait normal. Le problème, c'est que c'est toujours pareil. Quand on fait beaucoup de promos et on passe d'émission en émission, au bout d'un moment, la garde-robe commence à se réduire. Ne me dites pas que vous aviez déjà mis cette chemise pour une autre émission. Et sûrement pas. Je me suis trouvé cette tenue que pour vous. Merci. Parce que je connaissais le décor dans les bleus et je vais aller dans les teintes un petit peu teintées. Merci. Merci.